1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Donc Frédéric, est-ce que tu peux nous placer, nous situer avant le jour du grenier, ce que tu faisais ? Je peux même l'imiter en fait, ça donnait quelque chose comme dans les plaines du Roussillon, la petite ville de Blabla, cœur économique et social du sud de la France, ça ressemblait à ça, je faisais des films institutionnels pour des mairies qui étaient absolument tous identiques les uns aux autres, il n'y avait que le nom de la ville qui changeait. Ah d'accord, donc tu as fait ça combien de temps ? Pendant 3 ans et demi. D'accord, tu dis ça avec ton comparse, donc Sébastien ? Exactement, on a créé notre asso ensemble en fait. Et donc, mais est-ce que à la base tu as une formation d'audiovisuel on va dire ? En fait, oui et non, c'est-à-dire j'ai fait une formation d'un an en audiovisuel avant, c'était juste avant justement de créer cette boîte, mais bon, moi je me suis surtout formé en autodidacte en fait, puisque tout ce que j'ai vu dans cette formation finalement je le savais déjà avant en fait. Et moi j'ai surtout appris en fait à faire de la vidéo en tout seul en fait, en faisant des machinimas, j'ai commencé sur Dark Age of Kaamelott en fait, un jeu à MMORPG et donc je filmais des séquences comme ça et je faisais des machinimas et des histoires, ça m'a appris à... Donc les machinimas, je répète, bon, beaucoup de gens le savent, mais c'est en fait des films réalisés à partir de moteurs graphiques de jeux existants, à partir donc de décors existants, bon, tu peux les modifier, etc. Tu peux laisser ta caméra, donc tu boostes tes personnages, donc c'est des films d'animation finalement. Exactement, ouais. Et donc, moi je commençais comme ça, je me suis mis d'amuser et puis voilà en fait, c'est comme ça que j'ai appris en fait mes techniques audiovisuelles. D'accord, ok. Et donc t'as rencontré Sébastien à ce moment-là avant ou tu le connaissais depuis longtemps ? Je l'ai rencontré dans la formation en fait, juste avant de créer notre association, parce qu'en fait on se rendait compte qu'on était sur le même wifi de la connerie, lui il appelle ça niveau humour, c'est ce que je veux dire à un moment. En fait c'est surtout, c'était un cours de sémiologie en fait, où on avait un exercice imposé, c'est où on nous imposait des images en fait, et à partir de ces images on devait recréer un scénario. Et en fait, pendant cet exercice, je me suis retrouvé avec Sébastien, on n'avait jamais trop parlé ensemble avant. Oui, il y a un peu les capsules de bière qui tombent. C'est très sexy, les capsules de bière qui tombent. Je suis quand même de préciser que Fred, tu bois pas quand même. Non, 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 je bois pas mais c'est vrai que c'est la fraîcheur qui m'attire. Et dans cet exercice en fait on s'est retrouvé avec des images de merde en fait, on avait genre un chat, enfin on avait des chats, on avait le dôme d'une église, on avait une bonne femme qui ressemblait à rien. Et voilà, on a inventé une histoire, mais à la con, enfin c'était, quand on avait appelé le film, on avait appelé ça Jeanne et le castor en fait, c'est l'histoire d'une nana qui se marie avec un castor pour épouser, pour se battre contre une équipe de chats dirigée par un chat ninja avec des grands moustaches, pour sauver l'église du Saint-Nichon, enfin c'était n'importe quoi. Et donc c'est là où on s'est rendu content, on s'est dit, on est aussi con l'un clodre. On est aussi con l'un clodre, exactement. Donc ça c'est cool, et donc c'était combien de temps avant le jour du grenier ? 3 ans et demi déjà quand même, 3 ans et demi avant. D'accord, et donc après qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion ? Est-ce que tu faisais déjà les meufs cinéma, est-ce que tu les diffusais sur internet ou tu les faisais juste pour toi ? Oui, oui, je les diffusais sur internet mais c'était pas super connu, je veux dire. Il y a une vidéo, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites qui ont, ça faisait quoi, 50 000, 100 000 vues ? Pour toi c'est rien, je sais. Mais c'est énorme ! Il m'a fallu 50 vidéos pour faire 400 000 vues, c'est honteux. Bon David, j'ai fait la merde en fait. Tout s'explique. Donc voilà, donc après, le jour du grenier c'est quand même assez récent, je dirais c'est 2 ans, 1 an et demi ? 2 ans tout rond. 2 ans tout rond, d'accord. Et donc, on sait que tu es fan de vidéos d'internet, notamment de AVGN. Ouais, AVGN. Notre-jeu critique, la team de Taga with the Glasses. Quelle était ta véritable impulsion à la base pour faire ces vidéos ? Qu'est-ce qui t'a lancé vraiment là-dedans en disant, est-ce que c'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps ? Ou ça s'était pris d'un coup ? En fait, c'est surtout le temps libre qui nous a décidé, puisqu'on s'est retrouvé à un moment sur la deuxième année d'existence de notre asso, là où on travaillait. On avait moins de taf, en fait, parce qu'on savait qu'en fait notre boîte allait fermer au bout d'un an et demi plus tard, quoi. Puisque les communes ne commandaient plus rien, on avait suffisamment de fonds pour entretenir nos salaires pendant encore un an à peu près. Mais on savait que ça allait s'arrêter après, en fait. Et donc, on s'est retrouvé, voilà, moi je connaissais AVGN déjà depuis un an. Et donc, à chaque fois j'en parlais à Seth, je disais, putain, t'as vu cette dernière vidéo et tout, c'est cool, machin. Et donc, à chaque fois, je lui disais, putain, quand même, c'est con qu'il n'y ait pas un truc comme ça qui existe en France, puisque j'aimais bien, il n'y a jamais ce genre de truc qui existe en France, on va dire ce qu'il y a. Et en même temps, moi je regardais des fois des vidéos de test sur Internet et je me disais, putain, c'est carrément vieux, quoi. Tu vois, c'est toujours des vidéos avec le jeu en plein écran, il y a un mec qui parle avec un micro pourri qui fait, bonjour, je vais vous présenter le jeu, je vous... Voilà, c'est incompréhensible, le micro est pourri, en plus les mecs, t'as l'impression qu'ils t'oublient quand ils jouent, des fois, ils font... Puis c'est très très sérieux, premier degré. Voilà, c'est très sérieux, premier degré, sur des tests de jeu rétro, franchement, qui va regarder un test de jeu rétro pour l'acheter après, en 2011, je veux dire, ça n'a rien. À part David Racineau. Ouais, ouais. Et donc, voilà, moi, à un moment, quand on a eu du temps libre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va faire un truc chiant ? Genre, alors qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il 3-3 solutions. La première, on ne fout rien, on tue un an, pendant un an, on ne fout rien, mais on est payé. La deuxième, on fait des vidéos pour s'occuper, pour ne pas perdre la main et pour ne pas avoir un trou de nom sur le CV, mais des vidéos qui font chier et que personne ne va regarder, genre, faire un reportage sur la fête de la choucroute ou la fête de l'artichaut, qui existe. La fête de l'artichaut aussi, c'est chez nous. La fête de l'artichaut, c'est chez moi. La fête de l'artichaut, voilà, personne ne va le voir, tout le monde s'en fout. Et voilà, solution 3, on essaye de faire quelque chose, avec notre temps libre, on profite du fait qu'on sache faire des choses, et on essaye de faire un truc qui plaît au public. Et on est parti là-dessus, on s'est dit, ben voilà, on va reprendre le concept d'AVGN, on va l'adapter, parce que c'est vrai que les longues diatribes, à base de diarrhées dans le cul qui sortent par la bite. Parce qu'en fait, ce qu'il définit AVGN, c'est la critique du jeu rétro, mais un humour très basé sur le caca, la vulgarité, et donc toi, tu t'es plutôt orienté vers... C'est le principe que j'aimais, mais pas la forme, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Pas l'exécution finale, quoi. Voilà, c'est l'exécution finale, c'est... J'aimais tout, sauf les longs discours face caméra, où on se met à enchaîner des insultes. Quand tu les traduis, c'est très très gras, et j'aimais pas cette partie. Moi, j'étais plus dans un humour plus absurde, plus basé sur de la parodie, sur ce genre de trucs. Sur du délire, de l'imagination de, et si, machin, ou à l'illustration de ton délire. Voilà, en gros, et si c'était comme ça, ça serait comme ça, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, ce qui est plus, voilà, ce que tu me disais, c'est que, finalement, il est plus proche d'un humour du Notager Critique. Ouais, Notager Critique, que je connaissais pas au début, en fait, parce que je le découvre beaucoup plus tard, en fait. Je le découvre, genre, un an, plus d'un an après avoir commencé Jules du Groenier, quoi. Et donc, c'est là où je me suis dit, putain, ce mec, il est génial, et c'est exactement ce que je fais, et ce que j'aime faire, tu vois. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, le premier truc qui est facile à dire, quand on découvre une vidéo, c'est de dire, ah bah, ça ressemble à ça, tu vois. Et moi, la première fois que j'ai vu une de tes vidéos, je me suis dit, ah bah, c'est du AVGN, tu vois. Ouais, normal. Et donc, forcément, j'avais un peu un a priori, tu vois, mais dès la première vidéo, je me rappelle, je me suis dit, déjà, bon, c'était pas les mêmes jeux, ok, mais c'était surtout pas le même type d'humour, pas les mêmes vannes, et c'est surtout des vannes, c'est long à dire, mais adaptées à la culture française, tu vois. Parce que si tu traduis juste AVGN, moi, je trouve ça drôle, mais c'est vrai que la vulgarité, par exemple, ça passerait pas en France. Ah non, mais c'est clair qu'en France, si tu traduis mot à mot de la diarrhée qui me chie par la bite, et sort par, je préférais manger le cul d'un anus pourri, d'un sconce putréfié, etc. Ça, ça, ouais, ça perd un peu. C'est, voilà, c'est, je sais pas si c'est le fait que ce soit, comme ça, en français, c'est moins drôle, j'en sais rien, mais moi, je préfère cet humour, moi, c'est les références, hein, c'est-à-dire, c'est votre shot, c'est, c'est, y a-t-il un flic, c'est, y a-t-il un pilote, moi, c'est cet humour con, tu vois, qui me fait rire, c'est ça que j'adore, quoi, en fait, quoi. Et puis, surtout, voilà, t'avais ton propre personnage, t'avais ta propre façon de faire, et finalement, sur Internet, maintenant, enfin, AVGN, si, sûrement, oui, un des premiers, il y a encore, on peut... On peut faire ça, le premier, là, je crois. Ouais, mais surtout que, bon, il y a, comment dire, maintenant, des mecs qui se finissent en train de parler d'un truc, enfin, je veux dire, c'est Internet, hein, c'est-à-dire, c'est 90% des vidéos d'Internet, donc, on ne peut pas dire que l'important, c'est de trouver son ton, trouver son humour, et c'est ça qui fait le succès, vraiment, d'une vidéo, par rapport à l'autre. Ah, David Frassino a un truc à nous dire. Une intervention ? En fait, moi, j'aurais voulu savoir, en fait, quel est le premier élément déclencheur qui t'a permis de créer la forme, en fait, tu vois ? Le titre, rien que le titre. Rien que le titre, oui, mais qu'est-ce qui, d'un coup, parce qu'on sait tous, autour de cette table, que la forme est hyper importante, parce qu'elle te structure, elle te permet de faire plein d'épisodes. C'est quoi le premier truc où tu t'es dit, tiens, bah, c'est la chemise, tiens, c'est le titre, tiens, c'est le canapé ? C'est quoi qui a tout déclenché le reste de la forme ? Le canapé, mais il était déjà en place avant, simplement, j'ai pas trop changé, j'ai juste réagencé les meubles, parce que c'était pas la même disposition, mais le canapé, il était déjà là, comme le meuble télé était déjà là, en fait. Les posters, je les ai réagencés, parce que c'était avant, ils étaient l'un côté de l'autre, je les ai superposés, parce que je trouvais ça plus joli, simplement. La chemise, c'est simplement parce que j'avais envie d'avoir une chemise, je veux dire, c'est pareil, j'ai fait un peu d'études de com', je sais très bien que pour que quelque chose marche, il faut que ça soit perpétué dans le temps, donc il fallait créer un personnage, en fait. Et pour créer un personnage, il faut que les vêtements soient récurrents. Si le mec, il change de vêtement à chaque fois, le personnage, t'as du mal à t'y attacher. Donc, c'est pour ça que la chemise, moi, en plus, j'aime bien les couleurs, j'arrête pas de dire que j'adore les chemises de couleurs. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé cette chemise sur Internet, en fouillant sur la chemise d'Henrienne. Et je me suis dit, c'est joli, j'aime bien, c'est jaune, en plus, j'aime bien le jaune. Donc, je prends ça, c'est tout. Et puis ensuite, du jour du grenier, on était partis sur plusieurs titres, à un moment, on était partis sur le titre Big Review, et on voulait parodier la chanson de Carlos dans le générique. C'est énorme, ça ! Tu me dis ça maintenant, alors que... Oh, j'attends, Big Review, carrément ! Et voilà, donc, on n'est pas partis là-dessus. Moi, on voulait aussi parodier la chanson de Super Ballou. Big Review ! Mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert sur toi, parce qu'on ne se connaît pas depuis énormément de temps, c'est que tu as vachement d'autodérision sur toi, en fait. Bah, c'est normal, je suis sûr que je ne suis pas... Bah, c'est normal, tu veux dire que je suis gros, c'est ça ? Non, non, pas du tout, non, non, mais... Si, si, mais... Ok, non, mais très bien. Non, non, mais je veux dire par là, que tu as plein de gens... Non, 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 non... Non, mais tu as... Non, rien que sur Internet, tout machin, mais tu as plein de gens qui n'ont absolument pas cette autodérision, quoi. Où d'un coup, ils se moquent des autres, mais ils n'acceptent pas d'un coup d'avoir un... Totalement, ça, c'est très Internet. Le côté, bonjour, je vais vous parler d'une vidéo d'un mec qui est totalement ridicule, et c'est pas moi, parce que moi, je suis un bogoss. Ça, c'est beaucoup de vidéos d'Internet, et toi, c'est pas du tout le cas. J'assume de ne pas être un bogoss, déjà. Non, mais c'est clair, je veux dire, le côté chemise hawaïenne, lunettes, le fut trop serré, enfin, ça joue aussi un peu sur le côté bof, entre guillemets, tu vois, l'humour à l'heure, putain, c'est quoi ce jeu, putain de merde, tu vois, tu vois, c'est... Sur le fait, tu l'accent belge, il faut quand même le préciser, tu as l'accent belge, en fait. Mais non. L'accent du sud, c'est vraiment qu'un effet marketing, en fait. Ah, oui, non, et... C'est un personnage. J'irais même pas... C'est Sébastien qui met super bien l'accent belge, en fait. Moi, quand j'essaie d'imiter l'accent belge, je pars en accent allemand, en fait. Putain de merde ! Tu vois, il n'y arrive pas. Et donc, quelle est ton approche par rapport au succès, mais assez monumental, au début, donc, tu étais surtout sur Dailymotion, c'est là où j'ai pu te découvrir. Non, j'étais sur YouTube. Tu étais sur YouTube aussi ? YouTube et Daily direct, en fait. Non, c'est sur les deux. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait, on va dire, est-ce que vous avez eu des coups de pouces, à droite, à gauche, ou c'est vraiment ce qui se passe ? La préparation sur Internet, c'est le bouche à oreille qui a fait que... Oui, c'est totalement le bouche à oreille. En fait, si, on a eu plusieurs coups de pouces, en fait, le premier, ça a été Gameopathe, en fait, un site, le premier qui nous a vu, qui a commencé à parler de nous, et donc, ils parlaient de nous à chaque fois qu'il y avait une vidéo qui sortait, mais vraiment direct, après la vidéo de Internetibé, quoi, direct. Après, il y a eu plusieurs sites, comme ça, ça a été repris sur des sites comme... ...